Plus de 200 km de lignes nouvelles, 2 millions de voyageurs attendus chaque jour, voilà à quoi devrait ressembler le Grand Paris Express, le métro du 21e siècle. A 6 ans des premières mises en service, les architectes planchent sur la conception et l'identité des nouvelles gares. 72 au total, une charte d'architecture et de design a été spécialement élaborée. La gare c'est un bâtiment public, mais c'est un bâtiment public que vous allez traverser tous les jours, pendant des semaines, des mois et des années. Donc on ne veut pas une architecture qui soit trop envahissante, qui soit gesticulante, on veut une architecture forte, mais qui soit calme et sereine. Une gare sensuelle assure même les architectes, et pour cela rien ne sera laissé au hasard, à commencer par l'environnement sonore dans les futures gares. Dans notre équipe, nous avons un spécialiste de sonore pour accorder tous les petits bruits qu'il y a dans une gare. Le dingue de l'ascenseur, le dongle de la machine à tiquer, le bruit des portes qui se ferment. Généralement, c'est l'essai, chaque objet technique vient avec son son, c'est très facile de régler ses sons pour qu'il y ait une harmonie. La lumière aussi fait l'objet de toutes les attentions. Elle doit être la même dans chaque gare, malgré la diversité des architectures. Sur les quais du futur métro, la façade sera un élément clé, interactive et intelligente, nous promettent encore les architectes. Quand le train arrivera, elle se mettra en mouvement, et elle donnera des informations en disant, voilà, le train va arriver, mais aussi, par exemple, elle pourra donner les endroits où il y a des espaces plus libres dans le train que dans d'autres endroits. Mais tout cela reste encore à l'état de maquette exposée depuis la mi-décembre au pavillon de l'Arsenal à Paris. Les premiers travaux, eux, sont prévus en 2015 pour une mise en service en 2020 au plus tôt.